installez vous posez vous je vais prévenir un peu tous les gens qui voulaient voir ce petit bout de stream aujourd'hui on va parler de particules je vais laisser le temps à tout le monde d'arriver on va attaquer la découverte mais surtout le principe ce sera de ne pas hésiter à poser vos questions au fur et à mesure je jetterai un oeil sur le côté sur le tchat au fur et à mesure et puis si ça vous branche on en fera plusieurs il ya un petit moment que j'ai pas touché donc ça va être rigolo de voir si je me rappelle les bases ça permettra de regarder où ils en sont comment ils ont évolué j'ai suivi un peu leur discorde mais ça suffit pas toujours d'ailleurs on va leur dire il m'avait dit de le signaler quand on partait en live on va y aller bon au pire de toute façon je vais m'amuser et j'espère que ça vous permettra de découvrir je vous donnerai tous les liens là tout de suite dans la foulée j'essaie un nouveau setup ça fera plaisir à kiosque pour l'instant il reste encore quelques petits soucis de clavier sur la version mac donc j'ai un pc sous windows que je stream pour le diffuser donc ça devrait ça devrait bien fonctionner normalement où était son commentaire de ce matin c'était bug report je vois qu'il y a des trucs sur le tchat j'arrive on 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 va faire comme ça. Si t'es pas content, Bbox, je suis sûr que t'as du rangement à terminer. On va attendre. Il y a peut-être les mini-mots qui vont se connecter. On va voir. Je le relaisse encore en 30 secondes. Et puis on verra ce que ça donne. Hop. Ça te fera un bruit de fond. Donc je croise les doigts. Là, je suis en acquisition avec mon ancien boîtier qui va très bien, qui fait du 1080p. Et tu grattes la basse. C'est parfait. Et là, normalement, dans la fin de journée, je devrais recevoir un boîtier qui aura l'avantage... De toute façon, je ne stream pas au-delà du 1080p. Ça ne sert à rien. Mais par contre, comme je récupère le PC, je voudrais pouvoir visualiser... Normalement, j'ai une résolution en 1440p. Donc je voudrais pouvoir la voir sur mon écran, profiter par exemple d'un jeu à pleine résolution. Et diffuser du 1080p. Donc c'est ce qui devrait se passer ce soir. Où je devrais streamer normalement du Horizon Zero Dawn. Qui n'est certes pas un jeu qui vient de sortir. On est bien d'accord. Pour les curieux, ce que vous avez à l'écran, c'est facile. C'est Particube.com Vous verrez qu'il y a aussi... Il faut que j'arrive à switcher. Je switch en Bluetooth entre les deux machines. Ça devrait marcher. Oui, ça marche. Tout en bas, vous avez le lien. Je vous conseille d'aller sur le Discord qui est très actif. Et qui permettra de vous tenir au courant des développements. Ils sont très prolixes. Ils sont très explicites sur ce qu'ils font. Je vais le lancer comme ça. On l'aura en même temps sur l'écran. Donc ça marche sur Windows, sur Mac, sur Android, sur iOS, iPad. Même s'il reste, ce que je disais, une issue qui devrait, j'espère, être résolue dans le mois qui vient. Pour la gestion des claviers de tout l'univers Apple. On a des problèmes de tabulation, des choses comme ça. Et vous verrez que sans les tabulations, vu que c'est du code et l'UA, ça va être vite embêtant. Donc vous pouvez resizer. Et il vous met le ratio le plus proche qui convient. Donc vous pouvez le télécharger là. Je pense que c'est librement téléchargeable depuis qu'ils sont en alpha. Moi j'étais juste à la fin de l'accès anticipé, mais ça ne change rien. Il y a eu pas mal de... Ça devient carrément utilisable. Donc ce que vous voyez, c'est un monde, on va dire à la Minecraft, on ne va pas se mentir. À un détail près, c'est que vous allez avoir accès à l'ensemble de ce qui va décrire le monde. Les items qui composent le monde, et les personnages, et les objets. Salut les productions de moins. Et vous allez aussi avoir la possibilité d'éditer chacun de ces éléments. Donc c'est de l'alpha, ils développent et ils ont leur roadmap. Mais ils réagissent au fur et à mesure en fonction des réactions des gens. Il y a déjà des trucs complètement fous. Je vais vous montrer quelques jeux déjà. Mais c'est déjà impressionnant ce que certains ont réussi à faire avec. C'est peut-être mieux si je vous mets un fond comme ça. Ouais, ça ne marche pas trop mal. Voilà. Je peux vous mettre même plus grand, mais ça apporterait peut-être pas grand-chose. Je sais qu'il y a beaucoup de choses autour de l'édition des items et des mondes qui est en train d'arriver. Mais ce que je vous disais, c'est que c'est déjà bien fonctionnel comme ça. Donc l'idée c'est juste, je vous montre un petit peu ce qui a déjà été réalisé. Et puis on verra si je ne suis pas complètement foutu et rouillé. Si j'arrive à récupérer ce que j'avais commencé à coder. Et puis on essaiera de faire quelque chose ensemble. Donc là, vous avez sur le panneau initial, vous avez la catégorie Featured. Où il y a une sélection d'applications, de jeux réalisés soit par l'équipe de PartiCube, soit par des gens de la communauté. Donc il y a un peu de tout. Il y a des trucs qui correspondent aux tutos. Vous verrez qu'il y a un petit peu de tout. Vous avez la partie Explore qui là, du coup, enlève le filtre des Featured. Donc je sais que c'est un truc où il y a encore des améliorations à faire sur la façon que vous allez vous balader dans les différents jeux existants. Et puis vous avez la partie qui est intéressante à la fin, qui est la partie qui s'appelle Build. Vous allez pouvoir, alors ce qu'on appelle des mondes, Worlds, qui correspond en fait, chaque World est un jeu en fait. Et puis la partie Items, qui vous permet de créer des items que vous allez utiliser après dans le jeu. Et j'espère qu'on pourra voir ça rapidement. Pour vous montrer la tête que ça, on va peut-être retourner dans les Featured et puis on va en prendre de toute façon. Il y a longtemps que je n'y suis pas allé, donc on verra ce que ça donne. La Jumping Map, je crois que je ne réussis jamais, donc on va vous montrer ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas encore de verrou pendant l'alpha. Tous les jeux auxquels vous pouvez jouer, ensuite vous avez accès au code. Donc vous pouvez apprendre de ce que les autres ont fait. Donc voilà, vous avez ce petit personnage-là. Je ne me rappelle pas du tout tous les raccourcis, mais c'est un ZQSD pour se déplacer. Après, il y a les touches pour vous déplacer la caméra, faire des screenshots. Vous pouvez sauter là, par exemple, dans ce jeu. Et donc là, voilà, l'idée de ce jeu. Je ne suis pas au bon endroit. Bref, l'idée, c'est de monter là-haut et puis de toucher le truc. C'est vraiment nul à ce jeu. En plus, ça me fout le vertige. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'à chaque fois, vous pouvez aller lire le code. Ah ben là, on ne peut pas l'éditer, tiens. Mais on peut le copier, donc ça n'a rien à même. Vous faites un CTRL-C et puis vous allez le mettre dans ce que vous voulez essayer. Toc, toc, toc. Je vais essayer de vous montrer dans celui que j'avais, parce qu'il y avait moins de code. Donc ça ira peut-être plus vite. C'était un petit peu des essais par rapport à leur tuto. Il ne faut pas cliquer sur Edit Code directement. Il faut cliquer par le bouton du dessous. Il y a encore des trucs. Comme vous le voyez, ce n'est pas tout sec. Donc il génère la map, en sachant que c'est pareil, l'éditeur de map est en train d'arriver. Actuellement, je ne sais pas comment on fait pour les éditer. Je n'ai pas regardé. Là, si j'avais suivi, ils ont une vidéo sur leur chaîne YouTube qui permet de créer un petit hélicoptère. Vous voyez, avec les pales en rotation. Il y a la suite du tuto que je n'avais pas terminé, parce que j'étais tombé sur des galères avec le clavier. J'avais laissé tomber à ce moment-là. Et en même temps, pour comprendre comment ça marchait, j'avais récupéré un objet qui est un ballon. Et je l'avais mis à la main de mon personnage. Si j'appuie sur la touche échappe, j'ai le menu qui va me permettre d'aller éditer le code. Et le code, c'est un langage qui s'appelle le langage LUA. Qui va vous permettre de développer tout votre jeu. J'ai même mis, vous voyez, dans mon boule code, la référence à la vidéo de découverte. Qui était un live fait par l'équipe, par un des développeurs principaux. Et puis par la personne qui est en charge de la communauté. Claire, en l'occurrence, vous voyez. Et donc, vous avez tout ce système de nommage des ressources qu'on va retrouver tout du long. Donc là, c'est le début de tout jeu. C'est la configuration. Vous allez définir des maps. Donc là, il y a une liste de maps. Je ne sais même pas où elle est accessible. Je pense qu'il manque encore des trucs. Vous voyez, le bouton DOC, on ira voir tout de suite après. Et puis après, il y a une liste de tous les objets que vous allez voir utiliser. Donc le ballon qui est sur la main de mon personnage, c'est celui-là. Ce que vous voyez derrière, l'hélicoptère rose, c'est ce bloc. Puis les pales sur le dessus, le propeller. Et le small propeller qui est à l'arrière. Donc voilà. Moi, je pense que sur l'expérience utilisateur, pour les gens qui débutent, ils ont encore à gagner à avoir de base un bout de code qui soit un peu plus accueillant. Il y a quelque chose. On retournera tout à l'heure en créant un truc de zéro. Vous verrez ce qu'il y a. Mais le principe, c'est d'avoir une grande boucle qui va vous permettre... Alors, vous avez le onstart, qui est la fonction qui va être exécutée au lancement. Donc c'est là où j'initialise. On essaiera de faire quelque chose tout à l'heure avec un autre exemple, avec d'autres objets. Vous initialisez les variables qui vont vous permettre de manipuler tout votre petit monde. Quand on voit ici que je crée l'hélicoptère, donc j'ai suivi leur tuto. On utilise un objet chez eux qui s'appelle l'objet shape, qui est une forme. Et on lui fournit, vous voyez là-haut, item, c'est ce qu'il y a tout en haut. Et ensuite, eh bien, point clair, point hélicoptère, c'est le nom de l'objet. Et donc là, j'ai un truc qui ne doit pas marcher pendant le live que je n'ai pas reporté. J'ai entendu un joli bip qui me signale qu'il s'est passé quelque chose sur le live. Est-ce que c'est quelqu'un qui est arrivé ou qui s'est abonné ? Je ne l'ai même pas en direct. Ah bah ça, c'est pas mal, tiens. C'est pas mal. On va essayer de regarder vite fait ce qu'il se passe. Hop, je redéverrouille la souris. Si, je suis censé avoir mes stream alert. Ah, mais avec mon histoire de Twitch l'autre jour, c'est possible que ça me les ait déverrouillés. Zut, zut, zut. Il faudra que j'aille voir dans Stream Element. Toc, toc, toc. Comme ça, ça ne va pas vous embêter, vous n'allez pas le voir. Enfin, ça a dû casser le lien avec la chaîne Twitch. Du coup, là, il s'est passé un truc et je ne l'ai pas vu et je m'en excuse. Hop, si je vais sur Stream Element, il va me dire qu'il a perdu la connexion à mon Twitch, je pense. Donc là, je suis sur, vous ne le voyez pas, mais je suis sur le site de Stream Element. Il me demande de me connecter avec Twitch et c'est là où il va avoir besoin que je lui redonne l'autorisation. Voilà. Histoire de bien rigoler, à peine le live est commencé, je vais vous demander deux petites secondes. J'ai un livreur qui est arrivé. Super. Voilà, de retour. Ok, ah ben, c'est le compte Particube qui me suit. Merci beaucoup. Donc voilà. Hop. Vous en foutez un peu, mais vous avez parlé de faire un live ce soir avec une autre box de capture. Je viens de la recevoir, j'espère qu'elle marchera. Je ferai un essai tout de suite après. Du coup, on en était à vous montrer un petit peu ce qui correspond au code du tuto qui était un live qui date un peu. Donc après, les choses ayant évolué, il y a peut-être des... Moi, j'avais déjà remarqué qu'il y avait des petites choses à re-régler, mais j'imagine que ça a encore évolué depuis. Hop. On repasse avec le clavier là. Zou. Donc vous voyez, on a vraiment la main sur tout. Ce que je vous disais, c'est que l'hélicoptère, en fait, ça va être trois objets. Le premier objet, on va faire appel à la carcasse principale de l'hélicoptère. Après, on va manipuler l'objet en lui-même. On va, en fait, par rapport à l'échelle de l'objet d'origine, par rapport à sa position, on va faire un certain nombre de manipulations avec la partie qui s'appelle pivot. On va lui rajouter le fait qu'il ait tout ce qui concerne la physique d'activer. On va le positionner, c'est ce qui fait qu'il est à cet endroit là où vous le voyez derrière l'écran. Et puis, on va le rajouter à la map pour que la map sache qu'il y a un objet qui s'appelle chopper. C'est l'hélicoptère qui est rajouté à la map. Ensuite, vous avez le détail. Oups, ça scrolle un peu vite. Peut-être scroller comme ça par le côté parce que ça aille moins fort. Vous avez les deux pales, la grande pale du dessus et la pale sur le côté. C'est pareil, on définit des objets. Et ce coup-ci, comme vous pouvez le voir, ligne 29 ici et ligne 35, au lieu de le rajouter à la map, au monde, on le rattache à l'hélicoptère lui-même. Ce qui permet d'après de le positionner par rapport à l'hélicoptère en fait. Là, le local position, on le positionne bien sûr par rapport à l'hélicoptère. Au passage, là c'était un essai que j'avais fait pour équiper dans la main droite. C'est ce que ça veut dire littéralement cette fonction. Le joueur, il aura le ballon dans la main. La fonction initiale, c'est quelque chose que j'avais récupéré. Je pense que c'était même dans le tuto qui permet au démarrage d'avoir le joueur qui se retrouve un peu dans les airs et puis on le voit descendre et tomber. Et la deuxième chose hyper importante quand vous faites votre jeu, ça va être la partie, la fonction clientique. dans laquelle va se passer tous les calculs et les modifications qui vont être ce qui va composer votre monde et votre jeu. Donc vous voyez que là, il y a des calculs de rotation des pales. Et comme on modifie l'objet, le fait qu'il ait cette valeur qui change, c'est ce qui fait que vous voyez qu'il y a une rotation qui se produit devant vous. Ensuite... Oui, ça c'est si on tombe du monde de cette partie-là, si on chute sur le côté, il y a un truc qui fait qu'on sait qu'on est en train de tomber. Donc on arrête à ce niveau-là et on fait rappel à nouveau à la fonction DropPlayer qui va vous réinitialiser au-dessus du point de départ qu'on avait défini. Voilà, ça c'était une première série. Et ensuite, il faut quand même définir les choses qui vont se passer en termes d'actions. Donc il y a deux actions qui sont définies. Action 1, c'est quand on déclenche la barre... On va retourner dans la doc, je vous le dis, il y a super longtemps que je n'y ai pas touché, donc on va regarder tout ça. Mais action 1, c'est ce qui correspond au fait d'appuyer sur la barre d'espace. Et la barre d'espace, si on appuie, c'est qu'on veut effectuer un saut. Donc s'il se passe, c'est qu'avant de faire un saut, on vérifie qu'on soit en contact avec le sol pour éviter le phénomène. Vous commencez à sauter et puis vous ressauter pendant que vous êtes en train de sauter et ainsi de suite. Donc là, on vérifie que vous êtes en contact avec le sol. Si vous êtes en contact avec le sol, on modifie ce qu'on appelle la vélocité, qui est votre vitesse de votre personnage dans le sens Y, qui est le sens vertical sur votre map. Et ensuite, ah bah oui, il y avait ça aussi. J'en étais à ce niveau-là qui permettait normalement d'embarquer dans l'hélicoptère puisque le tuto allait jusqu'à permettre une simulation de petit vol avec cet hélicoptère. Et ça se passait dans cette action numéro 2 dont je ne me rappelle absolument plus qu'elle signifie en termes de touche ou en termes d'action. C'est peut-être le clic droit ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose. On va vérifier. On va vérifier. Hop, on n'a rien modifié. On va faire resume. Et si je m'approche ici, je vise là. Voilà, je clique avec le bouton de gauche. Et vous voyez donc la suite n'est pas codée, mais on voit le petit message ping qui apparaît en bas de l'écran, qui correspond au bout de code que j'avais mis parce que j'étais en train de suivre le tuto à cette phase-là. Et voilà, on en était là. Donc voilà. Hop, donc vous voyez qu'il faudra qu'on aille voir cette histoire de j'irai chercher pour vous. Quelles sont les maps disponibles aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut en éditer, pas en éditer ? Comment ça se passe ? Je vous tiendrai au courant peut-être dans une prochaine émission évidemment. Donc là, c'était la map dont j'ai oublié le nom. On va retourner la voir. La map à du Hermel, Hills, les collines. Si je clique sur la partie docs, vous avez la documentation pour tout ce code qu'on vient de regarder. Il y a quand même besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire. D'accord. Pour l'instant, ça n'a pas encore super évolué. C'est une phase alpha où il faut se concentrer un petit peu sur le jeu, sur le produit. Et puis quand ça partira en bêta, j'imagine que c'est à ce moment-là qu'il va falloir enrichir aussi l'aspect contenu. Et puis aider les gens qui arrivent à faire un premier pas. Donc moi, je pense que c'est un truc que je ferai si j'arrive à reprendre et avoir un peu de compétences dans tout ça. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit que je voulais vous montrer ? On l'a trouvé puisque c'est le clic gauche. Donc c'était au niveau du client, c'est ça ? Action 1. Par défaut, c'est la barre d'espace parce que bien sûr, il y a moyen de redéfinir ça. C'est la barre d'espace au clavier. Action 2, c'est le left click. Et vous allez voir évidemment action 3 pour le clic droit. Donc là, vous êtes quand même pas mal équipés. Donc ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec un tuto. Je vous conseille vraiment d'aller sur le site et puis d'aller voir la chaîne YouTube de PartiCube où il y a vraiment des exemples. Là, c'est pour vous faire un tour un petit peu de comment ça fonctionne. Donc là, je vous ai montré comment rentrer dans un monde, comment l'éditer. Alors, j'aurais pu en créer un neuf. Si vous voulez, on peut faire un. Hop, on va en faire un. Donc si on le crée par défaut, il ne va pas y avoir grand chose. Il va y avoir la structure qui est considérée comme étant la structure minimum. Merci PartiCube. Donc oui, il y a d'autres. Je sais qu'il y a d'autres. Donc celle par défaut, c'est celle que j'ai utilisée en l'occurrence. Si on va voir dans le code, vous voyez au début la map. On peut en essayer d'autres si vous voulez. Quand on vous dit que ça peut se changer. Hop. Donc là, j'ai fait une modification pour utiliser notre map. Ça veut dire qu'il faut que je publie mon jeu pour que ça soit pris en compte. Il va le recharger. Et là, et là, c'est le drame. Alors, est-ce que j'ai fait une typo ? C'est possible. Oui, oulala, 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 oulala. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est parce que, en lisant dans mon truc là, j'avais vu le mountains, mais pas le cabine. Quelle bonne idée. Donc, c'est moi qui n'ai pas copié en entier. Tac. Donc là, il vous a dit, oups, vous n'êtes pas complètement perdus. Mais voilà. Donc, une autre map. Donc, je pense que la mountain cabine, c'est celle-ci. Là, vous avez votre petit chalet. Hop. Tout mignon. Je vais vous montrer ce que je sais, pour l'instant, ce que je sais qu'on peut éditer, ce que je sais qu'on peut modifier. Euh... Oui, oui, le titre, c'est Mountains Cabine. C'est moi qui ai fait une typo. Dazzle Lake. Et on peut voir que le jeu n'est pas non plus parti sur la planète Mars. On n'était pas complètement perdus. Donc là, c'était la partie monde, worlds. Et il y a la partie items pour les différents objets. Je m'étais amusé. Vous pouvez aller sur le... Sur le Discord que je vous ai montré sur la page principale. Il y a un Discord que je vous invite à aller rejoindre pour discuter à PartiCube avec les gens qui l'utilisent. Il y a une section pour la communauté française, si vous voulez... Si l'anglais vous fait peur, on peut discuter en français, il n'y a pas de soucis. Et il y a régulièrement des thèmes qui sont lancés par Claire, qui s'occupent de la communauté, pour faire comme des petits concours. Où on essaye de faire des objets sur la thématique. Donc là, il y a une thématique de l'océan ou quelque chose dans le genre, je ne sais plus trop. Et donc j'avais fait ce petit truc. Hop. Donc là, vous voyez, je suis allé dans les items, je l'ai édité. Donc ça, c'est l'éditeur d'objets. Et cet objet, il se trouve que ce n'est pas juste un objet qu'on va, comme tout à l'heure, par exemple l'hélicoptère, poser je ne sais où. Celui-ci est censé être lié... Ah oui, il n'est pas... Normalement, il est censé être lié plus au personnage. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. C'est bizarre qu'ils sont en pleine rotation, là. Mais bon. Hop. Donc normalement, il n'est pas censé être comme ça, bien entendu. Hop. Il va tromper. Hop. Il fait un coup de... Il ne peut pas me... Voilà. Il y a un petit truc, là, sur la rotation, qui ne lui plaisait pas. Euh... Ah, ça ramène un peu, là. Tiens. C'est bizarre. Est-ce que mon PC a un souci ? C'est étrange, là. Et j'attrape les flèches pour faire une rotation. Donc normalement, ça n'aurait pas dû être en rotation, là. Ce que je disais ce matin, on... Quand on... On peut repartir d'un truc plus simple, partir de zéro. Je vais vous montrer le... Le cas concret que j'avais tout à l'heure. On ne va pas sauvegarder. Hop. Donc j'étais en train de regarder... Vous me connaissez, dès qu'il y a un langage, il faut que je m'amuse avec des jetpacks. Donc j'ai commencé à m'amuser à ce qu'il pourrait être un jetpack. Peu importe que l'objet vous semble un peu étrange. Et... Et oui, il n'est pas... Je l'ai édité sur le... Alors, je l'ai édité sur l'iPad tout à l'heure. Et il était dans le dos du personnage. Et là, il est tout décalé. Si je lui fais reset... Il est sur la main. Alors qu'il est censé être sur le dos. Voilà. C'est bizarre. Il s'est passé un truc. Donc voilà. On est en train de dessiner un objet. Et l'idée, c'est que quand vous allez le rajouter à votre personnage en tant qu'objet dans le dos... Donc on peut aller voir dans la documentation où est le point d'attache. Tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait un équipe. Donc c'était... Hop ! Quand on allait dans l'objet player... Et on avait... Voilà. Là, par exemple, si je veux le mettre dans mon dos, ça sera Equipe Backpack. Et puis je mettrai le nom de l'item, une fois qu'il existe déjà le nom de l'item. Puisque je suis en train de l'éditer. Donc vous pouvez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez le positionner, le déplacer. Et ce sera normalement ce point d'ancrage qui sera utilisé. Donc pour éditer un objet... Je vais peut-être garder celui-là. Hop ! On va reprendre celui-ci puisqu'il n'y avait pas grand-chose sur celui-là. Je voulais commencer à faire un casque. Euh... Donc là, on va tout de suite vérifier. Il est équipé sur la main. Alors que je l'avais laissé. Donc... Hop ! Là, c'était pour prendre un peu les mesures. Vous voyez, j'ai déjà la partie à l'avant qui devrait être bonne en repère. Et la partie arrière où je suis intro. Hop ! Donc ici, quand vous êtes dans l'éditeur, vous avez la possibilité, si vous cliquez sur le plus en haut à gauche, de rajouter les blocs. Oui, j'ai cliqué sur le bouton du sac à dos. Pardon, je n'ai pas suivi le chat. C'est juste que normalement, il était censé déjà être positionné sur le... C'est cet objet tout à l'heure que j'ai parlé sur le Discord qui n'était pas positionné comme je l'aurais voulu. Et là, c'est... Alors, je l'ai édité et j'ai fait les sauvegardes tout à l'heure. J'étais sur l'iPad. Là, je suis sur une machine Windows et visiblement, il n'a pas gardé cette information-là. On verra si ça se reproduit pendant que j'édite l'objet. Donc, plus pour ajouter des blocs, moins pour en enlever. Donc là, c'est ce que je voulais rendre le truc comme ça. Si je fais un clic droit, je vais me faire de la translation sur l'objet, le déplacer comme ça. Et le bouton gauche, je suis en rotation. Ici, vous allez pouvoir choisir la couleur dans la palette. Vous voyez, il y a une palette qui existe ici. Une fois que vous êtes dans une couleur, vous avez des déclinaisons. Et une fois que vous avez choisi la déclinaison, vous avez des niveaux de transparence, de solide, à une légère transparence et une transparence un peu plus forte. Donc, de toute façon, je vais vous le montrer tout de suite. Moi, j'étais en train d'éditer dans cette couleur-là. Donc, normalement, je suis censé être au bon endroit. Donc, le plus permet d'ajouter des blocs. L'autre info qui peut être intéressante, c'est d'avoir la grille. Vous avez vu en haut à droite qui vous permet de rajouter cette grille qui vous permet de vous repérer. On peut zoomer, dézoomer. Est-ce que je le fais ? Je ne sais pas. Si, la tête, c'est un cube. Ça doit être symétrique. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'on peut utiliser ici les petites icônes de miroir. Je sélectionne ce cube. Donc là, il m'a mis une symétrie sur ce plan-là. Pourquoi pas ? On va la laisser comme ça pour l'instant. Si je refais un coup sur le plus, si je mets ici un cube, vous voyez, ça le rajoute des deux côtés à la fois. Par contre, je ne sais pas si je ne l'ai pas mis. Ah, c'est ça. Je l'ai mis dans la mauvaise teinte. Je crois qu'on peut éditer aussi. C'est juste là. Je l'ai fait comme ça. On peut rééditer après coup la couleur d'un bloc. Je ne suis pas sur la bonne couleur. Alors, je crois que c'est cette icône-là. C'est celle-ci. Non, pas du tout. L'autre à côté. Non, ce n'est pas ça. Je crois que c'était ça pour changer. Ça mériterait un petit tooltip qui dit chaque outil à quoi il correspond. Non, non, à chaque fois, ça me le rajoute. Il me semblait qu'on pouvait changer la couleur. Je l'ai fait. C'est juste que je ne sais plus le faire. C'est tout. Donc là, vous pouvez sélectionner une couleur pour avoir la bonne. Vous visez un cube. Il va vous sélectionner la bonne couleur. Eh bien, je ne sais plus changer la couleur d'un cube. Il faudra que j'aille voir ça. Est-ce que c'est celui-là ? C'est celui-là. Donc, vous prenez le pinceau. Voilà, tout bêtement le pinceau. Je suis bête. Et ça vous permet d'appliquer une couleur. Ah, tu vois, j'ai trouvé. Merci à Durmel qui fait partie, comme vous avez pu le reconnaître, de l'équipe de Particube puisque les objets que je vous ai montrés tout à l'heure étaient avec son pseudo également. Donc, le pinceau pour changer la couleur d'un cube. Je laisse le petit cube exprès là au centre. Les autres, je n'en aurai plus besoin puisqu'on est en train de faire un casque. C'est juste, c'était mon point de référence. Donc, je le laisse pour l'instant. Ça aussi, ça a pu me servir à grand chose. Je ne sais plus à quel niveau on était tout à l'heure, mais je pense que tout cela, je peux les enlever. On va voir où on en était. Si je fais, on va rajouter quelques-uns pour voir. Comme on n'a pas de possibilité d'éditer directement avec le modèle. Ah, vous voyez, tout à l'heure, on était déjà aussi haut. Donc, on va essayer d'abaisser ça. Et on est décalé. On va rajouter de chaque côté. On est à peu près bon en hauteur, ça ira bien. On est pas mal. On est pas mal. Donc, je sais que pour avoir vu ce matin, qu'il va y avoir une fonctionnalité qui permettra... Voilà. La prochaine update contiendra de belles améliorations pour cette ITM Editor et on y reviendra. Et je sais que notamment, il y aura la possibilité, quand vous gardez votre souris appuyée, vous allez pouvoir rajouter, comme si vous étiez en train d'écrire, toute une série de cubes non-stop. Là, du coup, je suis bête parce que j'ai quitté le truc. Il m'a perdu le miroir. Voilà. Et on va continuer. Tranquilou. C'est vrai que j'espère qu'il y a effectivement des améliorations sur l'ITM Editor. Là, on aurait envie de faire des lignes de cubes, par exemple. Alors, comptez pas sur mon méga sens artistique, hein, même si tout à l'heure, vous avez pu voir ce superbe objet qui m'a permis de définir une véritable combinaison de sirènes merveilleuses. Hop. Mais ça a rebougé. C'était plus centré tout à l'heure. C'est quand même étrange. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais à peu près centré. Ça a bougé entre temps. Alors, j'ai pas cliqué sur la petite icône de sauvegarde. C'est peut-être ma faute. Voilà. J'ai pas cliqué là-haut tout à l'heure. C'est ça, hein. Si je fais ça, par exemple. Je le décale complètement alors que je l'avais centré. Je vais éditer. Je reviens. Si, ça l'a bien conservé, pourtant. Moi, je sais pas. Tout à l'heure, ça s'est décentré. Ça s'est redécentré. Hop. Un petit raccourci qui permettrait de passer dans des vues planes aussi. Ça serait pas mal pour modéliser à peu près la bouche. Oh, qu'il est beau. Il est formidable, hein. Je pense qu'on est suffisamment loin. Le face mode. Je peux utiliser le face mode. C'est super. J'apprends des trucs, vous voyez, en direct. Moi, je connais le miroir. C'est pas le face mode. Le face mode, c'est ça aussi. Ou c'est autre chose ? J'avoue. Ma grande méconnaissance. Donc, si vous voyez les trucs qui fonctionnent pas comme vous voudriez. N'en voulez pas aux créateurs du jeu. C'est juste moi qui redécouvre. Nous n'avons jamais eu le temps de vraiment creuser. Alors, on va s'y mettre un peu. Hop. On va essayer de définir à peu près un cadre là. On va voir jusqu'où il faut aller. Hop. Tac. Puis après, on fera du remplissage. Hop. Je sauvegarde là. Et bien, vous voyez. Là, je reviens. Il est tout décalé. Il y a bien un truc. Monsieur Aduramael, vous m'aviez demandé ce matin dans le Discord. Donc là, je suis pas sur l'iPad. Je suis sur un Windows. Tout ce qui est depuis Windows. C'est étrange quand même, non ? Donc, il est resté centré, mais il s'est décalé, vous voyez, sur l'axe. Hop. Il s'est sacrément décalé. Là, on est pas mal derrière. Donc, je suis presque un cube si je veux faire un casque. Alors, je suis pile dans les cheveux, vous voyez. C'est pas bon. Mais c'est pas bon parce que je suis pas calé non plus. Si, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi qui fais une bêtise. Hop. On va le décaler comme ça. Il faut que ça passe ici. Je pense qu'on est pas mal. Puis, on recadrera après. On va rajouter une couche devant. Lorsque tu ajoutes ou tu peins des cubes, le Face Mode te permet d'agir sur toute une surface. Ah oui, c'est le mode qui est en bas là. C'est ça. D'accord. Lorsque tu ajoutes ou tu peins des cubes, le Face Mode te permet d'agir sur toute une face. Mais en quoi ça va m'aider à placer plus d'éléments ? Si je clique là-dessus. Ah, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Donc, vous avez vu cette icône là en bas. Donc, soit je suis dans ce petit mode là. Qu'on a utilisé jusque là. Puis, on rajoute cube par cube. Si je passe dans ce mode là, vous voyez, si je clique ici. Donc, je clique sur une... Vous avez toute une belle face là. Ça me rajoute toute la ligne. Donc, je ne sais pas exactement quels sont les critères. Mais on peut imaginer que là, il prend toute la surface jusqu'à la limitation du cube qui est rencontré là. Là, c'est dans le vide. Donc, il ne touche pas. Voilà, c'est quand même vachement... Merci. C'est quand même pratique. On verra pour la déco. C'est roots. C'est roots, bloody roots. On va continuer comme ça. Ah oui, ça va quand même plus vite. Hop. Hop. Ce que je ne sais pas parce que je ne l'ai pas repéré bêtement tout à l'heure. On va venir ici. On va se prendre... Hop. Non, même un truc plus... Un truc comme ça. Avec une transparence comme ça. Hop. Je vais en mettre quelques... Ah oui, pardon. C'est ma faute. Donc là, j'ai fait toute la surface, mais ce n'était pas ce que je cherchais. Hop. Voilà, on va vérifier si on est bien. Hop. Si je ne suis pas en train de faire la face arrière avec celui-là. Donc là, il n'a pas bougé ce coup-ci. Donc là, je suis bien sur la face... Ah non, il est à nouveau... Non, c'est moi, je n'en ai pas rajouté assez. Peut-être. Là, à l'arrière, il faut bien tout ça. Et à l'avant, il faudrait une rangée supplémentaire. On va mettre une rangée de plus. Bah, pour construire des grandes maps, ouais, j'en doute pas. Je n'en doute pas. Par contre, si je n'ai pas dit de bêtises depuis le début... Début, pardon. Pour l'instant, on n'a pas de map editor encore. Je ne crois pas. Je ne vais pas dire des bêtises. Ça m'arrive. Là même. Hop. On va rajouter... Et je vous disais tout à l'heure, on récupère la couleur comme ça. Voilà. On passe en mode face, là. L'idée, c'est de rajouter un cran. On repasse en mode individuel. On reprend la teinte que j'avais tout à l'heure, là, pour faire une espèce de toc. On va voir ce que ça donne comme ça. Si on est bien toujours devant et au bon endroit. C'est pas mal. C'est pas mal. On va encore un peu sur le visage, derrière. C'est bien. Autrement, j'en ai rajouté une rangée. Ah oui, la rangée est bonne, mais il en faut une de plus. Rajoutons-en une de plus. Maintenant qu'on a le face mode. Si on m'explique longtemps, je comprends. J'ai toujours en face mode. Et tac, du coup, je vais refaire comme ça. Hop. Alors, je vais les garder. Il faudra les chercher à chaque fois. Alors, est-ce que c'est à peu près la hauteur des yeux avant d'en mettre plein ? Ouais, c'est pas mal. Il faut que j'en rajoute un au-dessus. Et puis, on va faire ce qui correspondra au masque lui-même. On va en rajouter un. Toujours comme ça. Voilà. Ah, le face mode. Moi, je m'en passe plus maintenant. On verra après. On pourra faire une petite encoche pour représenter le nez ou quelque chose comme ça. Et puis, on pourra sûrement rajouter d'autres couleurs. Donc, le face mode, il faut quand même se méfier de faire. Non, je viens de dire non. De faire vos repères. Puis, on va rajouter. Je pense que là, on rajoutera des cubes d'une autre couleur pour faire une espèce de déco du bas du visage. Hop. On va quand même fermer à peu près le casque. Si on veut qu'il survive. Donc, pour ceux qui connaissent mon émission du lundi, vous savez que quand j'utilise un nouveau langage, un nouveau framework qui me permet de faire des jeux, le premier truc que je cherche à faire, c'est le jeu de mon enfance sur Spectrum qui s'appelait Z-Pack. Donc, Z-Pack, il a un casque, il a une combinaison avec un jetpack dans le dos. Il décolle dans les airs et il était censé récupérer des blocs qui correspondaient à des blocs qui composent une fusée. Il lâchait les blocs à un endroit précis où il y avait le premier bloc de fusée. Quand la fusée était complète, il y avait quatre ou cinq étages, on allait chercher des blocs d'essence. Quand c'était rempli en essence, il avait touché la fusée et il décollait pour aller au monde d'après. Donc, c'était un platformer parce que c'était un seul écran à l'époque sur le Spectrum. Mais on y reviendra puisqu'on va essayer de faire quelque chose. Du coup, là, je peux prendre le Face. Hop. Pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais. C'était l'autre que je voulais toucher. Peut-être que je délire. Si je fais celui-là. Ah non, ça ne va en faire qu'un. Ici, après, si je fais là, ça va en faire deux. Un. Tac. On verra jusqu'où ça va tout ça. On le sauvegarde, ce magnifique, merveilleux masque. Quel talent graphiste. Voilà. Donc, il a une belle, belle, il a de la marge à l'arrière. Du coup, je ne comprends pas. Ça fait plusieurs fois que je l'édite. Donc, à l'avant, c'est nickel. À l'arrière, il gagnerait à réduire de au moins un. Bon. On va pouvoir le faire. On ne pas se dégonfler. Hop. Hop. Peut-être que j'y suis allé un peu fort. Ça m'a enlevé toute la face. Et ouais. Mais si. Si, si, c'est très bien. C'est très bien. Et puis, donc là, il faut fermer. Hop. On va vérifier. On va se taper tout le truc. Donc, si on regarde devant, il y a même une très légère marge. Hop. On peut lui écraser le nez, le pauvre. Ah, il ne veut pas, tiens. Non. Il y a peut-être des... Ouais. Il y a des limites. Des bandaris dessus. Bon, à l'arrière, ça ira très bien. Même si ça passe au milieu des cheveux. Le tout, c'est que ça lui fasse. Déjà que le propre personnage, il a une grosse tête. Là, on va lui faire une tête quand même mouse costaud. Hop. Voilà. Donc, moi, personnellement, même sans le jeu, même si je ne suis pas forcément ce qu'il y a de plus doué pour modéliser, j'aime bien. C'est quelque chose que j'apprécie. Hop. Tiens, on va en profiter pour faire le ménage au milieu, là. Voilà. Et terminer là. Voilà. C'est-il pas beau ? N'a-t-il pas un merveilleux casque ? On pourrait peut-être éditer aussi. On verra comment on fait le raccord ici. Donc, nous avons le casque. qui vaut ce qui vaut. Si je retourne là, je vous rappelle qu'on a aussi le jetpack. Je peux déplacer l'item demi-cube par demi-cube. J'imagine qu'il y a une touche à utiliser en même temps. Ce n'est pas très grave. Pour la démo, je ne cherche pas. C'est juste pour montrer un peu à ceux qui ont l'habitude de passer par ma chaîne, de commencer à faire des vrais lives avec Particube. Ça fait un petit moment que j'en cause. J'en ferai encore plus quand j'aurai enfin mon clavier Mac qui fonctionne, n'est-ce pas ? Donc, j'ai le pack et j'ai le helmet. Normalement, mon utilisateur s'appelle titimobi. Donc, dans un jeu, je ferai appel à l'objet titimobi.elmet et titimobi.pack. On va appeler live, on verra après si on finit par faire un jeu avec. On regardera, il y a peut-être des environnements un peu... Il sera peut-être le désert ou un truc comme ça, pour faire une ambiance différente. Nous allons ensuite aller dans l'édition du code. Et normalement, sans faire de trucs trop foufous, Je ne me rappelle mais au grand jamais de ici. Si c'est virgule, je crois que c'est virgule. Une tabulation, important une tabulation. Ça va plaire à Bebox et à Kongdunos. Et là, je crois que c'est une accolade. On va t'en deviner. Alors là, je suis en combinaison de touches entre un clavier Mac. Ah putain, alors ça c'est ma faute. C'est le clavier que j'utilise qui est mappé avec les pieds. Donc ce n'est pas encore la solution idéale pour faire du live. Mais je lui mettrai un vrai clavier dédié. Je crois que c'est comme ça. C'est ce qu'on va faire. Je vais le publier tel que. L'avantage d'avoir... Je sais qu'il y a une faute. Tout va bien, tout va bien. C'est fait exprès. Donc là, les premiers pas, j'ai suivi un tuto. N'empêche, n'hésitez jamais à retourner voir ce que vous avez déjà fait auparavant. Regardez ce qui est fonctionnel. Vous trompez, ça fait 12 000 émissions que je vous le dis ou 12 000 tutos que c'est normal. Vous voyez, moi je m'en fous de me tromper. Donc on est bien d'accord qu'il y a une virgule. Et item, c'est un objet pareil avec les accolades de ce type là. Et on met la succession de ces objets. Donc très bien. Pardon. On retourne éditer notre petit objet de live. Donc ouais, je vous remonte toutes les bases, mais ça ne me fait pas de mal. Donc là, ce n'est pas grave. Il me signale qu'il y a une erreur. Il me dit même à quel endroit on m'y a haussé puisqu'on était en train d'éditer à cet endroit-là. Il faudrait que je copie ce caractère-là aussi. Ce n'est pas ce qui est le plus pratique. Mais aujourd'hui. Hop là. Le cumul. Voilà le problème. C'est le cumul de raccourcis. Mac, Windows, avec des claviers Bluetooth entre les deux machines. Il transpire parfois. Ce n'est pas très grave. Donc on a dit qu'on avait titimobi.elmet. Et on aura titimobi.pac. On fait une faute. On ferme. Et voilà. Donc là, vous pouvez déjà vérifier que vous n'avez pas fait de bêtises. On a modifié les six premières lignes. Il ne va y avoir rien de changé. Mais maintenant, on a les items chargés dans notre liste de configuration. On va essayer au passage. Qu'est-ce que j'ai vu passer tout à l'heure ? On a Red Planet. On va aller sur Mars. On va faire Red Planet. Et puis, ma foi, eh bien... On va le faire là au début. Ça manque un peu de ne pas avoir la complétion. Je ne sais pas si c'est quelque chose de compliqué à faire. Mais moi, je suis un peu fainéant dans mon boulot quand je développe. J'aime bien avoir de la complétion sur ce que je suis en train de taper. Et je sais que pour les débutants, ça évite les fautes de frappe aussi. Et donc, tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu. On avait la fonction... On la voit encore derrière. Qui est la fonction Equipe Backpack. Comme ceci. Et on va faire appel à items et titimobi.pac. Voilà. On va publier ça. Oulah ! Je me suis pris comme un pied. C'est ce qu'on va dire. J'ai été vilain, c'est ça ? Mon équipe, là, je lui ai mis directement l'item. Ça ne lui a pas plu. C'est moi qui ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que je fais de mal ? Quand j'ai fait mon Equipe, tout à l'heure, ce n'était pas comme ça. Est-ce que j'ai mal tapé ? J'ai peut-être fait une bêtise. Equipe Backpack. Bon, ça a l'air bien. Items, titimobi.pac. Ou alors, j'ai mal... Alors, on va aller vérifier. Mon item s'appelle bien Pack. Mon item s'appelle bien Helmet. Donc ça, c'est bon. Ensuite, si je retourne voir le code de celui-ci... Ah oui, je sais. Pas encore, pas encore. Bientôt. Voilà. Il faut que ça lance le serveur et après, on édite le code. Je crois que si j'ai bien compris. Il n'y a pas encore l'édition directe du code. Hop. Si j'avais fait le... Oh, mais oui, mais oui. Voilà. C'est moi et le LUA. Voilà. Vous voyez. C'est les CD. Je vais trop vite. Et donc, c'est pas un langage que j'ai l'habitude d'utiliser. Je l'ai utilisé il y a très longtemps. D'abord, parce que ça servait pour les interfaces de World of Warcraft. Donc, vous pouvez scripter les choses avec le langage LUA. Et j'avais utilisé LUA... Je dois encore avoir des vidéos sur la chaîne YouTube. Où je mettrai le replay de cette émission, évidemment, de ce live. Qui... Qui en fait montrait Pico8. Qui était aussi... Qui utilise... Qui utilise toujours Pico8. Et toujours bien vivant. Et je vous conseille d'aller jeter un oeil. C'est fabuleux ce que les gens arrivent à faire. Toujours est-il qu'il s'agit de code LUA. Là, avec moi, j'ai l'habitude de... On va dire, Python, Go, Java, les choses comme ça. Où on a un objet, un point, le nom de la méthode ou de la fonction. Et là, le séparateur entre les deux, c'est... On prend l'objet joueur, le player. On met deux points. Et derrière, on utilise la méthode équipe backpack. Donc, je pense que là, ça va aller nettement mieux. Ça peut me faire mentir. Oh, c'est joli. C'est pile ce que je voulais. Donc, ça n'a pas équipé. Mais c'est l'endroit que je voulais regarder. La planète... C'est joli, ça, comme environnement. Très chouette. Donc, je lui ai fait un équipe, mais je ne l'ai pas fait comme il faut, visiblement. Ou alors, c'est moi qui suis allé trop vite dans les initialisations avec le drop player. Non, c'est étrange. J'aurais juré que c'est ce que j'avais fait. Il fallait presque que j'en ai deux d'ouvert. Un sur l'ancien projet et un sur le nouveau. Je pourrais copier le code dans un coin aussi. Je pourrais faire ça. On va faire ça. Pour avoir les repères de ce que j'avais fait l'autre fois. Hop. Alors, il n'y a pas de contrôle là, mais on peut faire comme ça. Zou. Contrôle C. On va lancer le VS code. Il va bien. Hop. Là, c'était le dernier projet télémétrie avec Eurotruck. Hop. Et donc, et donc, et donc... Ben, j'avais rien fait de magique. J'avais juste équipé sur la main du personnage. Alors, est-ce que c'est mon item qui a quelque chose qui lui convient pas ? Mais on aurait dû le voir. Il a une taille qui ne convient pas, mais je pense pas non plus. Ah, alors, attends. Voilà, je ne suis pas en même temps. Alors, il y a une erreur dans la config, je crois, dans le nom d'un item. Ben, ça ne m'a pas mis de message d'erreur, mais on va aller regarder ça tout de suite. Donc là, j'ai copié le code. On va aller retourner sur le vrai projet. Merci de prendre du temps chez Particube. Il faut vous reposer le week-end, enfin. On peut patienter. Hop. On a édité ça. Donc, j'aurais fait une faute, mais ça m'a passionné. On peut avoir une faute dans les items. Mais ça n'apparaît pas. J'ai vu qu'il ne l'a pas trouvé, mais pas d'erreur au départ. C'est tout à fait possible. Ah oui, tout à fait. Bien vu. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que ça veut dire qu'on fait une liste d'items et s'il ne les trouve pas, on ne le saura pas, en fait, avant de l'utiliser. Et d'ailleurs, il n'y a aucun message d'erreur, c'est ça ? Je ferai une suggestion. J'irai discuter sur le Discord. En tout cas, merci. Du coup, ça devrait aller bien mieux. Comme ça. Voilà. Alors, je pense que... Ouais, c'était peut-être pas tout à fait là. Ouais. La palette doit changer dans un monde. Oui, on peut ajouter un ticket. Il ne faut pas s'énerver et mettre des majuscules. Je ne vais pas me fâcher, tout va bien. Donc, comme vous pouvez le constater... Je ne sais plus, il faudrait que je retrouve un petit peu les touches. Tiens, j'irai quand même revérifier la doc. Donc, je suis sûr qu'on peut passer dans un mode où on peut se déplacer et déplacer la caméra, non ? Non ? Ou là, il faut une touche spéciale. Bon, toujours est-il que mon personnage, dans le dos, là, il ne sait peut-être pas l'emplacement pile poil. Parce que tout à l'heure, dans l'éditeur d'items, je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais c'est quand même pas mal. Donc là, j'imagine qu'il y a une gestion du jour et de la nuit. C'est formidable, Renémosa. Couché de soleil sur la planète rouge. Pour l'instant, son jetpack, on va dire qu'il n'a pas de fuel. Il ne se passe rien. Hop. On va lui rajouter son casque. Il n'y a pas de raison. J'avoue que je me perds avec les raccourcis clavier. De toute façon, je n'utilise pas du tout régulièrement Windows. Alors, on avait l'équipe backpack. Et pour la tête, je crois que c'est ce qu'on a juste en dessous, c'est Hat. C'est pour mettre des chapeaux. Mais nous, ça ira bien comme ça. Normalement, il n'y a pas d'autres typos. Il n'y a pas de souci pour la majuscule. Je taquine. Tout n'est que bienveillance. Ben voilà. Est-ce qu'il n'est pas beau ? Il faudrait que je puisse détacher la caméra et vous montrer sa tête quand même devant. Parce que du coup, on voit pas sa tête à ce pauvre personnage. Ben c'est pas mal déjà. Donc, pour l'instant, il n'est pas possible d'éditer le personnage lui-même. L'idée là, par exemple, vous doutez bien qu'il faudrait lui faire une combinaison avec les mêmes thèmes de couleurs. Pour arrêter le cycle, time cycle on false, time current égale time... Oui, oui. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien que ça change, que ça circule. Ben on peut le regarder tout de suite. Mais dans la... Voilà. Payton raccourci. On l'avait au début, ici là, qui permettait effectivement... C'est ce qui était dans le tuto. Qui permettait d'avoir une ambiance précise sans avoir un cycle qui tourne. Mais moi, ça ne me gêne pas. Au contraire, c'est joli de voir un peu tout le travail qui est fait. Vous avez bossé quand même, les gars. Alors, mesdames et messieurs, quand c'est joli, il faut le montrer. Moi, je trouve ça bien. Donc là, on a... Oh, mais on est même à la petite maison. J'avais pas vu tout à l'heure. On peut aller dans la petite base, là. C'est pas mal, ça. Donc, je ne sais pas si on refera le jetpack. Mais l'idée, ça va... On essaiera de... De faire voler ce personnage. Euh... Donc, dans ce que vous avez vu. Donc, je vous rappelle... Si ça veut bien fonctionner. Je vois des messages de mes enfants qui partent en soirée, si vous voulez tout savoir. Je vous ai remis le lien sur le site de PartiCube. sur lequel on était tout à l'heure. Hop. Vous pouvez récupérer ici, faire le download. Vous avez une FAQ qui répond déjà à vos questions. N'hésitez pas à regarder la chaîne YouTube où il y a des petits lives qui montrent, notamment bien mieux que ce que j'ai fait là, parce que j'ai un peu pataugé, mais qui permet de montrer comment fonctionne l'ITM Editor, qui permet de montrer les bases d'un petit jeu, le chopper, l'hélicoptère. Il y a un tuto complet. Vous pouvez les contacter, bien sûr, par Twitter. Mais vraiment, je vous invite à aller sur le Discord, encore une fois, parce que c'est vif, c'est actif. Il se passe des choses. Donc, c'est très bien. Pour la suite des lives, de toute façon, on continuera avec ce personnage-là. J'essaierai de faire un petit effort, peut-être graphique, sur ce que j'ai déjà fait pour un truc qui tient un peu la route. On essaiera de lui faire le dernier endroit qu'on lui a pas mis d'objet, c'est dans la main. On aura forcément de méchants aliens à se balader, donc il faudra qu'on ait un laser ou quelque chose comme ça. J'essaierai de vous montrer la prochaine fois, mais je l'ai déjà montré dans d'autres lives, le jeu d'origine, mais il n'y a pas de soucis. C'est vraiment très beau, le changement de teinte, c'est vraiment très joli. Peut-être un peu rapide, le changement de cycle, mais c'est joli. Et puis, on verra. Aujourd'hui, quand il saute, vous voyez, il saute. L'idée, ça va être de coder. On l'a vu tout à l'heure. C'est cette partie à cet endroit-là. Vous voyez, au niveau de l'action 1 qui correspond à la barre d'espace, on se contente. s'il est en contact avec le sol de rajouter une vélocité. Donc là, c'est une mécanique. Normalement, je touche du bois. Avec Lua au milieu, peut-être que je vais me perdre. L'idée, c'est quand vous appuyez sur la barre d'espace, il y a plusieurs niveaux de puissance du jetpack en quelque sorte. Il y aura un petit peu d'inertie, mais ça va lui mettre un peu de puissance et changer la vélocité, mais ça se fera en deux temps. C'est-à-dire que l'action de la touche va rajouter quelque part par ses différents niveaux de puissance de jetpack. Et dans la boucle TIC, on ira changer la position et la vélocité du player en fonction de tout ça. J'espère que ça vous a quand même intéressé. C'était enfin le premier live depuis le temps que je vous avais promis qu'on allait en faire un. C'est le premier live que je fais un peu complet sur Particube. J'ai la config maintenant, même si le clavier, c'est un peu chiant pour moi, mais ça sera vite réglé avec un deuxième clavier et une deuxième souris. On n'en parle plus. Et hop, vous avez vu dans le Discord. Claire qui vient mettre des astuces dans le Discord. Pour savoir ce qui se passe, le site Particube.com, le lien sur le Discord et vous irez chercher ce message où il y a un conseil pour la caméra, je suppose, ou autre chose. Toujours est-il que vous aurez d'autres lives de ce type-là. Moi, vous avez eu le droit à la petite pause tout à l'heure. J'ai récupéré mon boîtier. Je vous dis, je pense, ce soir, je ne m'engage pas sur un horaire, mais ça devrait être 21h et on fera moins de techniques, moins de codes, puisqu'on partira, j'espère que ça va fonctionner, sur Horizon Zero Down. En tout cas, si je ne peux pas faire le stream, sachez que moi, si le stream ne démarre pas, je serai en train de jouer. Je vous dis à tous très bientôt. Merci à tous d'être partis sur le principe que ça pouvait être intéressant et de venir voir ce live. Merci beaucoup. Donc, je pense que derrière la liesse de Particube, ce doit être Claire qui gère la commu, peu importe. Merci aux gens de chez Particube qui sont passés pendant le live. Et je vous dis à bientôt. Et puis, on se retrouvera dans le Discord pour toutes les choses que j'ai à dire, à râler, et je ne les mettrai pas en majuscule. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501